La maison d'arrêt de correction de Ouagadougou était le point de convergence de nombreux fidèles chrétiens ce matin. Ils sont allés prier avec les détenus pour la paix dans le monde et au Burkina Faso. C'est Latina Ouattara et bienvenue dans ça. Célébration eucharistique à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou Mako en ce jour de Noël. La messe est dirigée par le cardinal Philippe Ouidraougou. Ici, les prières s'élèvent pour un monde digne, un monde sans fin, un monde sans tuerie, un monde sans guerre. Communion et expression de proximité avec les pensionnaires de Lamako, c'est aussi le sens de cette messe, d'où la présence de la ministre en charge de la justice. C'est toujours un moment spécial pour moi d'être là avec les détenus pour partager la joie de Noël. Parce que même quand on est dans la tristesse, ce jour-là, on doit être dans la joie. C'est aussi pour leur signifier qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes avec eux. Mais aujourd'hui, vraiment, on est ensemble pour partager la joie des détenus, la joie de Noël, la naissance du Christ. Et leur demander également que ce passage-là, aujourd'hui, au sein de Lamako, leur serve de temps de pénitence, de temps de prière, et de temps qui va leur permettre de se transformer eux-mêmes, de devenir des hommes nouveaux, comme le Christ est né. Et Jésus est venu non pas pour les bien portants, mais comme il l'a dit, pour les malades et à toutes sortes de maladies. C'est pour cela que l'église doit être à côté de tous ceux qui souffrent. Et je me réjouis vraiment de la présence aussi de madame la ministre. Au-delà de sa présence, c'est tout le gouvernement qui manifeste une proximité, une compassion, une solidarité envers tout ce monde. Alors que l'insécurité en donne la nation, ses fidèles ont une pensée pour les personnes déplacées internes. Ils invoquent le retour du vivre-ensemble harmonieux dans un Burkina Faso en quête de réconciliation, de justice et de paix.